Voilà alors bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Bonsoir. 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 Élie faisait l'expérience d'un dieu qui prend soin, qui prend soin de lui, un dieu pour la vie, qui prend soin de lui en lui permettant d'accéder à l'eau au torrent du Théry, qui ensuite, qui est ravitalisé par les corbeaux acquéris et puis ensuite il découvrait cette attention de Dieu pour lui à travers cette voie de Sarita, une voie de Santerre. C'était quelque chose d'assez intéressant. On avait également noté qu'il y avait une manière d'écrire Élie comme homme de Dieu. Il apparaissait d'abord dans le regard de la veuve de Sarita comme étant l'homme de Dieu c'est celui qui juge, qui annonce un jugement de cette formule au moment du décès du fils. Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu, tu es venu chez moi pour rappeler ma faute et faire mourir mon fils. Voilà. Et à la fin, une fois que Dieu a redonné vie au fils de la veuve de Sarita, son regard a changé. Élie dit « Regarde quand il s'est vivant, la femme dit à Élie, dit maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Christ est vraiment dans ta vie. » Donc, l'homme de Dieu apparaissant alors comme étant celui qui donne la vie qui annonce une bonne nouvelle. Donc, on a une forme de pédagogie de Dieu qui va aider Élie à découvrir un peu ce visage d'un Dieu qui veut le saluer. Il est là pour vous donner la vie. Donc, est-ce que la leçon va porter ? C'était la question sur laquelle nous nous étions cités. Et donc, c'est ce qu'on va voir avec ce chapitre 18. Et on va voir que la pédagogie, c'est décidément l'art de la répétition. Parce que l'un livre n'est pas toute nulée du premier. Donc, je vous propose de lire ensemble l'ensemble de ce chapitre 18. Alors, le texte que vous avez sous les yeux ne comporte le fait qu'à partir du chapitre 17. C'est le chapitre 17. C'est le chapitre 17. Et on va voir avec ce chapitre 17. De nombreux jours passèrent et la parole du Seigneur La famine s'est vissée alors à Samarie Aqab appela Oval-Yahou qui était chef du palais Or Oval-Yahou craignait beaucoup le Seigneur Ainsi lorsque Jézabel avait fait supprimer les prophètes du Seigneur Oval-Yahou avait pris 100 prophètes Ils avaient cachés par 50 dans deux cavernes Et les avaient ravitalis en fin et en dos Aqab dit à Oval-Yahou Va par le pays vers toutes les sources d'eau dans tous les ravins Peut-être couvrons-nous de l'herbe et pourrons-nous garder en vie chevaux élevés Et n'aurons-nous pas à abattre une partie des d'oeufs Il serait partir le pays à parcourir Aqab parti seul par un chemin Et Oval-Yahou parti seul par un autre chemin Tandis qu'Oval-Yahou était en chemin Élie vint à sa rencontre Oval-Yahou le reconnit Il se jeta face contre terre et dit Est-ce bien toi, mon Seigneur Élie ? Il répondit, c'est moi Va dire à ton maître, voici Élie Oval-Yahou dit En quoi ai-je péché pour que tu libres ton serviteur aux mains d'Aqab Et qu'il me fasse mourir ? Par l'avis du Seigneur ton Dieu Il n'y a pas de nation ni de royaume Où mon maître Aqab m'était envoyé chercher Quand on lui disait il n'est pas ici Il faisait jurer ce royaume et cette nation qu'on ne t'avait pas tournée Et maintenant tu me dis Va dire à ton maître, voici Élie Mais dès que je t'aurai quitté L'esprit du Seigneur t'emportera Je ne sais où Et moi j'irai aviser Aqab Qui ne te trouvera pas Et alors il me tuera Pourtant ton serviteur prend le Seigneur depuis sa jeunesse N'a-t-on pas rapporté à mon Seigneur ce que j'ai fait Lorsque Jézabel tué les prophètes du Seigneur J'ai caché cent des prophètes du Seigneur Par cinq ans dans deux cavernes Et je les ai ravitaillés en un et en deux Et maintenant tu me dis Va dire à ton maître, voici Élie Mais il me tuera Élie Par l'avis du Seigneur le Tout-Puissant Au service duquel je suis Aujourd'hui même Je me montrerai à Aqab Au Vahiaou s'en alla à la rencontre d'Aqab Et le mythe au courant Aqab s'en alla à la rencontre d'Élie C'est la première question Quand Aqab y est dit Il lui dit Est-ce bien toi porte-malheur d'Israël ? Il lui dit Ce n'est pas moi le porte-malheur d'Israël Mais c'est toi et la maison de ton père Parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur Et que tu as suivi les Baals Maintenant fais rassembler près de moi Israël Tout entier sur le mont Carmel Ainsi que les quatre cent cinquante prophètes du Baal Et les quatre cent prophètes d'Achera Qui mangent à la table de Jézabel Aqab envoya chercher tous les fils d'Israël Et rassembla les prophètes au mont Carmel Élie s'approcha de tout le peuple et dit Jusqu'à quand danserait-il un pied sur l'autre Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le Et si c'est le Baal, suivez-le Mais le peuple ne lui répondit pas un mot Élie dit au peuple Je suis resté le seul prophète du Seigneur Tandis que les prophètes du Baal sont quatre cent cinquante On nous donne deux taureaux Qu'ils choisissent pour eux un taureau Qu'ils le dépassent et le placent sur le bûcher Mais sans y mettre le feu Et moi je ferai de même avec l'autre taureau Je le placerai sur le bûcher Mais je n'y mettrai pas le feu Puis vous invoquerez le nom de votre Dieu Tandis que moi j'invoquerai le nom du Seigneur Le Dieu qui répondra par le feu C'est lui qui est Dieu Où le peuple répondit Cette parole est bien Élie dit au prophète du Baal Choisissez-vous un taureau Et mettez-vous à l'ouvrage des premiers Car vous êtes les plus nombreux Invoquez le nom de votre Dieu Mais ne mettez pas le feu Écrirent le taureau qu'il leur avait donné Seigneur à l'ouvrage Et invoquèrent le nom du Baal Depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal répondu Mais il n'y eut ni voix ni réponse Et ils dansèrent auprès de l'hôtel Et il n'y voit ni réponse Dans un cadre Élie dit à tout le peuple Approchez-vous de moi Et tout le peuple s'approcha de lui Il répara l'hôtel du Seigneur Qui avait été démoli Il prit douze pierres Après le nom des tribus des fils de Jacob À qui cette parole du Seigneur Avait été adressée Son nom sera Égraël Avec ces pierres Élie rebâtit un hôtel Au nom du Seigneur Puis autour de l'hôtel Il fit un fossé d'une contenance De deux C.A. à grain Il disposa le bois Il disposa le taureau Et le plaça dessus Il dit En pissaient quatre jardots Et verser-les sur l'Holocauste Et sur le bois Il dit encore une fois Et il le fire une deuxième fois Il dit une troisième fois Et il le fire une troisième fois L'eau se répandit autour de l'hôtel Et remplit son âme le fossé À l'heure de le prendre Le prophète Elie s'approcha et dit Seigneur Dieu d'Abraham D'Isaac et d'Israël Fais que l'on sache aujourd'hui Que c'est toi qui es Dieu en Israël Que je suis ton serviteur Et que c'est par ta parole Que j'ai fait toutes ces choses Réponds-moi Seigneur Réponds-moi Que ce peuple sache Que c'est toi Seigneur Qui es Dieu Que c'est toi qui ramène vers toi Le cœur de ton peuple Le feu du Seigneur tomba Et dévora l'holocauste Le bois Les pierres La poussière Et il absorba l'eau Qui était dans le fossé À cette vue Tout le peuple se jeta Face contre terre Et dit C'est le Seigneur qui est Dieu C'est le Seigneur qui est Dieu Elie leur dit Saisissez les prophètes du Baal Que pas un ne s'échappe Et on les saisit Elie les fit des cendres Dans le ravin du Tuchon Où il les égorde Elie dita Aqab Monte Mange Et boit Car le grondement De la verre se retentit Aqab monta Pour manger Et boit Tandis qu'Elie Montait au sommet Du Carmel Et se prospèner A terre Le visage Entre les yeux Il dit A son serviteur Monte donc Regardez En direction De la mer Et lui Si monta Regardez Elie Il n'y a rien Cette fois Elie lui dit Retourne La septième fois Le serviteur dit Voici qu'un petit nuage Gros comme le poing S'élève de la mer Elie répondit Monte Et dit à Aqab Appelle Et descend Pour que l'averse Ne te bloque pas Le ciel se succortit De plus en plus L'effet des nuages Et du vent Et il y a une grosse averse Aqab monta Sur son char Et partit Pour y arriver La main du Seigneur Qui se réit Qui se sait Et pourrit En avant Aqab Jusqu'à Et Vous voyez Un récit Très épique Très en couleur Alors Peut-être Dans un premier temps On a des Je vous invite De réagir Les questions Qui vous viennent Mais ensuite On essaiera De voir Comment Ce récit s'organise Et comment Il se répartit Il va dessiner Il va dessiner C'est prophétiser Enfin Il va dessiner Quand on Il va dessiner C'est plutôt péjoratif Oui Apparemment Il y a des choses Alors C'est intéressant Parce que vous avez Peut-être déjà L'occasion De voir ça Pour le fait De la fourre Dans le monde Vous avez Vous avez Des espèces De processions Où on se Effectivement Avec les sabres Les gens Se blessent Et il y a Il y a du sang Parfait Alors Ça se passe En Dans l'Iran L'Irak Et Ça fait À ça Il y a Aussi Des continuités Histériques De long terme Entre Les proches Moyen-Orient De l'articulé Et Les pratiques Qu'on va recourir Dans les Réunions En tant que Contemporales Les pratiques Ce sont Voilà Les premiers C'est rare D'avoir Des Des Lémoires Oui Très Survenu Quand même Oui Manifestement Survenu Je crois Même De mettre De l'eau Par-dessus C'est 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 Certaine Téâtralisation Oui Oui Mais De Dieu Mais De lui C'est C'est Peut-être C'est Pas Est-ce Est-ce Un prophète C'était Orgueilleux Moi je trouve Que le Passage Où il se Moque des Hôtes C'est Absolument Délicieux Le passage Où il est Complètement Ironique Crier Plus fort C'est Un dieu Il doit Il doit Avoir Des affaires Il est Parti En voyage J'adore Ça Je trouve Ça Je trouve Ça Absolument Délicieux Alors Évidemment Ça montre Aussi Qu'il Il n'a pas Peur De se Faire Se faire Lâcher Parce qu'ils Sont 450 Quand même En face Et ils Se moquent D'eux Alors qu'ils Sont Très largement En supériorité Numérique Ça pourrait Ça pourrait mal Tourner Pour lui Il y a Tout le peuple Le peuple A donné son accord A la proposition De partage Tu penses que C'est ce qui explique Qu'un Contre 450 Il sort On peut imaginer Qu'il y a des milliers De personnes Qui sont là autour En plus Après Les chiffres dans la vie Il faut toujours les prendre Avec Certaines prudences Ouais On peut diviser Par un certain nombre Effectivement Ce n'est pas toujours Pétiable Ça ne faut pas En fait C'est un défi Alors oui Il y a une forme De défi Donc Les gens Sont curieux De voir C'est qui va D'ailleurs C'est un petit Marche Un côté Il y a Côté Il marche C'est ça Donc D'autres remarques Le sensibilité Ce n'est pas très Très friand De ce genre D'élicatesse On va dire Donc Voilà Alors On verra Tout à l'heure Un peu Ce qui Relève aussi Pour une part De la loi L'italien C'est un peu Une reposée Berger La bergeure Mais sous le mode Des abel Les traites De bâle Les traites De prophètes Du seigneur Pas plus Mais pareil Et puis Il y a C'est aussi On verra De référence Au dothéronome Où L'idolatrie Dans la L'individu Condamnée Avec une fermeté Préditale C'est plutôt Déjà Mais C'est un Vérif aussi Sur la question De la violence Mais On n'a pas C'est une Vérif C'est une Vérif C'est une C'est une Il y en a Sain On voit Alcatel Qui monte Sur son char Et qui descend Au bâle Et puis Il dit Coup de vent Il arrivera Avant Parce que Par la main Du seigneur Il faut aller Jusqu'à Il y en a Depuis Mon carmel Il n'a pas De char Mais il arrivera Quand même Avant C'est le côté Un petit peu Fantastique Ton serviteur Et que c'est Par ta parole Que j'ai fait Toutes ces choses Ce qui change D'avant Il ne faisait Par référence A la parole De Dieu Oui C'est une Manière Comme si On présentait Tout ce qu'il a Fait Jusque là C'était Une demande D'expérience De Dieu C'est un peu Une vérité alternative Bien Hervé J'ai un petit problème D'ordre pratique Tu pourrais m'accepter Une troisième fois Parce que J'ai une connexion Sur laquelle J'ai le son Et pas l'image L'autre Sur laquelle J'ai l'image Et pas le son Je pense que La troisième Sera là J'ai trois J'en Michel Je vous propose D'essayer De regarder Un petit peu La construction Du récit Donc Ça commence Par un prologue Qui est un prologue Assez bref Dans un cas De nombreux J'en passera Et la parole Du Seigneur Qui est adressée À Elie La troisième année Je vais donner De la pluie Sur la surface Du sol Et lui S'en a là Pour se montrer À Akab Donc on est Dans quelque chose D'assez parallèle Avec ce qu'on avait Au chapitre Sauf que là On a un ordre clair Que Dieu L'acteur Il conduit À aller regarder Ce qu'il se passe Du côté De la Samarie Et on découvre Donc Si vous voulez Toute cette première partie C'est Elie qui va À la rencontre D'Akab Mais il le fait De manière progressive De différentes étapes Première étape On est d'abord Conduit À Samarie Et on a un dialogue Entre Akab Et Ovadiaou C'est une première scène Qui situe Un petit peu Ce qu'Ovadiaou Et Akab Sont en train Et parfois Ils sont face À la surface Et ils se mettent À la recherche D'eau Et de Le flourage Pour le métal Dans le cadre De cette quête Par Akab Et Ovadiaou De courage Eh bien Elie rencontre Ovadiaou Scène numéro 3 Première scène L'Ordre du Seigneur Deuxième scène La mission d'Akab Et d'Ovadiaou Donc C'est le 2D C'est le 6 Rencontre d'Elie Et d'Ovadiaou Ça va nous occuper De verset 7 Verset 16 Et puis On arrive À la première scène À la rencontre D'Elie Et d'Akab Verset 17 À 20 Donc ça C'est la première C'est la première partie Et puis Vous avez à chaque fois Des petites indications Géographes Et déplacements Qui permettent aussi D'assez bien Délimiter Le texte Vous avez L'invitation À aller sur Le mont Carmel Et puis verset 20 Akab Envoyé chercher Tout l'Écrit D'Israël Et assembla Les prophètes Au mont Carmel On était Dédé Tessaracta On va en Saint-Marie Et Saint-Marie Au mont Carmel Vous allez avoir Donc toute une grande Deuxième partie Partage du verset Verset 20 C'est l'épisode Sur le mont Carmel Donc ce défi Cette compétition En quelque sorte Autour d'un barbeau C'est compliqué C'est l'épisode Qui avait passé De l'hideur A l'époque Mais Donc voilà C'est acquis Par le pouvoir Donc vous avez Cette deuxième scène En quelque sorte De compétition Et puis vous avez À la fin À partir Du verset 41 Vous avez la question De la pluie Qui revient Avec La verse Qui arrive Donc on peut Dire qu'il y a Trois grandes parties Donc un peu délimité Par des Certaines unités Thématiques Et l'unité Deux Samarie d'abord Le mont Carmel Avec la Confrontation Et puis Carmel toujours Mais autour De la 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 Alors Essayons de voir Un petit peu Donc comment Commence Ce 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 Prologue Avec Les versets 1 Et 2 Donc On a Un ordre Parfaitement Clair De Dieu Pour Poénie Va Montre-toi Acab Je vais Donner De la Plue Sur La surface Du Sore Et Il semble Commencer A Y aller Il Commence Par Se Monter Acab Mais Quand Tu vas rencontrer Acab A la Fin De De Cette Première Partie Donc Les Versets 17 Curieusement Dans ce Que Elie Il 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 Un C'est Intéressant voir aussi comment l'entreprise nous reclète et nous avançons un petit peu pour rentrer dans cette première partie où Elie va à la rencontre d'Akab et tu commences par une certaine petite note qui nous donne quelques éléments donc on a Akab appela Ovad-Yahou donc Ovad-Yahou la signification de ce mot Oval ou Obed c'est le serviteur et Yahou comme on dit Yahou c'est le Seigneur donc c'est Ovad-Yahou serviteur du Seigneur donc son nom il porte en lui-même sa fidélité aux yeux d'Israël et une petite note nous est livrée par le narrateur qui nous raconte simplement à nous en fonction de l'actualité Or Ovad-Yahou craignait beaucoup le Seigneur ainsi lorsque Jézabelle avait fait supprimer les prophètes du Seigneur Ovad-Yahou avait pris 100 prophètes les avait cassés par 50 dans les averses et les avait cassés en fin et en nu alors c'est une petite note historique intéressante parce que finalement Ovad-Yahou apparaît comme étant comme accomplissant la même chose que les corbeaux ou la même des s'arrêteurs pouvaient protéger finalement les prophètes et leur assurer le vivre et le pouvoir pour eux donc il y a un parallèle qui est assez intéressant Ovad-Yahou apparaît comme un autre serviteur de il n'y a pas que Elie pour un moment qui le verra plus tard qui est en ce que seul il y a 100 prophètes qui l'ont vécu il n'est pas il n'est pas lui seul le petit reste du train avec le donc voilà il y a un vrai problème qui se pose avec cette avec cette sécheresse qu'il y a eu le petit croissant il y a eu un petit peu plus tôt un petit peu d'art de la version donc c'est tellement ça sert et donc il faut absolument essayer de trouver un petit courage le roi et le chef du palais chacun va vous compoter pour se trouver de quoi il y a eu de l'alimentation pour le bétail au passage il y a une question intéressante le terme utilisé pour abattre les bêtes pour supprimer les prophètes d'après ce que dit le manuel de Chavas c'est le même terme donc pour supprimer les prophètes et abattre le bétail c'est le même terme qu'elle est utilisé c'est intéressant parce que ça pointe à la fois les conséquences de la sécheresse la sécheresse ça peut mettre en péril le bétail mais la sécheresse a aussi on peut comprendre que la mort du prophète du prophète qui ont été sous-tournés le prophète du Seigneur qui ont été sous-tournés par Jésus-Hélabète qui est aussi une méthode de récordion Elie a fermé le ciel la prime pour plus puisque c'est le Dieu d'Israël ça va être une mesure de récordion et puis ça peut laisser entendre qu'un câble dans sa préoccupation alors que son peuple il a cette phrase depuis trois ans c'est de sauver du détail pourquoi pas mais enfin il y a peut-être d'autres priorités donc voilà ça plante un petit peu une détoile il y a ensuite la scène suivante et la rencontre au Vélie et au Vélie et au Vélie qui est au Vélie qui est en recherche de ses courage et il vint à sa rencontre au Vélie le reconnu il se veut la face contre terre et dit est-ce bien toi mon Seigneur il formule de manière d'en faire en communication en contact et de manière très respectue et de Monseigneur il répond il c'est moi va dire à ton mec voici ce que là ce qui nous surprend c'est la réaction de Vélie parce qu'en quoi je peux lui dire en quoi c'est ça pourrait être pour lui en quoi j'ai péché pour que tu dis ton serviteur au main d'Aqab et qu'il me fasse mourir par l'indice du Seigneur ton Dieu il n'a pas de nation ni le royaume où mon maître Aqab était envoyé chercher quand on lui disait il n'est pas ici il faisait jurer ce royaume et cette nation qu'on ne savait pas trouver et maintenant tu me dis va dire à ton maître voici mais dès que je t'aurai coupé l'esprit du Seigneur s'emportera un jeune Seigneur et moi j'irai avisé Aqab qu'il ne découvrera pas et à l'heure il ne le fera donc voilà depuis trois ans qu'Elie a annoncé la surprise il l'appuie et entre temps Aqab a cherché à le retrouver sans succès et puis apparemment chaque fois qu'on croit le tenir il n'y a pas il n'y a pas mais dans la formule même voici Eliaou voici Eliaou voici Eliaou il y a quelque chose qui vous savez que le nom d'Elie le nom complet d'Elie donc c'est le Seigneur et mon Dieu donc si on va dire on va voir Aqab voici Eliaou c'est une affirmation de fidélité aux yeux d'Israël alors que Aqab c'est le côté de la fidélité donc c'est pas forcément dans une vie de la fidélité c'est pas forcément la chose à faire ce qui est intéressant aussi et là il y a un parallèle avec ce qu'on a vu au chapitre précédent avec le regard que la veuve de Saat avait sur l'homme de Dieu Elia apparaît comme étant un agent venuant c'est-à-dire que maintenant tu me dis va dire à ton maître voici Elia on est surécuté voilà Aqab me fera et maintenant tu me dis on va voir verset 14 va dire à ton maître voici Elia mais il me fera donc on retrouve un peu la même chose que ça du produit 7 Elia perçut comme étant quelqu'un d'un petit peu revient sa fréquentation n'apporte rien de bon comme l'aiguillé d'un autre de sa maître un peu privé alors la construction de cette petite scène est assez intéressante parce que vous avez donc cette formule que j'ai citée là qui revient à deux reprises elle a paré au verset 11 et elle revient au verset 14 donc on est là aussi dans une structure concentrique ou en casse donc l'entenoir se resserre sur le milieu et puis ensuite ça repart enfin voilà je ne sais pas ce que vous voyez à plus que je veux dire il y avait une sorte de progression et de retour et ce qui est au centre de cette structure concentrique c'est l'affirmation que Oval Yaou est un serviteur qui craint le seigneur pourtant ton serviteur craint le seigneur depuis sa jeunesse et puis c'est là qu'est rapporté l'épousal de l'aide qui est apporté Oval Yaou au prophète alors ce qui est intéressant c'est que c'est un autre qui est central qui définit Oval Yaou un serviteur très longieux et qui n'a pas faim de soutenir des textes de l'autre et pour autant dans la réaction que vous avez émise rien ne ressort de ça ça pourrait faire écho à Alexandre qui l'a fait à Théry d'un instant qui pourrait dire qu'est-ce qu'il a fait pour eux ce qu'il a fait pour moi ce qu'il a fait pour moi vous l'avez déjà à Théry pour moi ben non il n'y a rien sauf assurer qu'il ne va pas se défilé il ne va pas disparaître par la vie du seigneur de l'univers scientifique est-ce qu'aujourd'hui même je ne le montrerai à Théry donc c'est vrai de lui au même temps on va vers Akam pour lui dire ce qu'il a demandé donc en 4 ans on a là la rencontre on a cette rencontre qui m'intervient parce qu'on s'aide de cette première partie qui commence un petit peu comme la précédente est-ce bien toi on a dit est-ce bien toi mentionner à Élie Akam il est un peu moins voilà porte-malheur d'Israël à théorie comme ça une question si vous voulez bien comment c'est une conversation c'est pas le meilleur qu'on va faire ça n'aide pas trop à la communication est-ce bien toi porte-malheur d'Israël une interpellation agressive il n'a pas il n'a pas pris ce que c'est la communication non-violence et le résultat il n'a pas une politique et la réponse de lui c'est un peu ce n'est pas moi le porte-malheur d'Israël mais c'est quoi la maison de ton père parce que vous avez abandonné les commandements du sonnière et que vous avez suivi les pages voilà ça peut aussi un petit peu pour l'école il est comme il me rappelle une ancienne c'est intéressant aussi parce qu'on retrouve cette idée que Ellie est plutôt un agent un agent de mort qui a un porte-malheur quand je parle c'est une porte-à-voile quand il est et ça se termine enfin ça ça porte rien de bon alors dans l'actuel c'est assez juste c'est pas on peut pas dire qu'il faut rien c'est lui qui a lancé l'accepter c'est bien on avait vu l'après-pasté que lui était un petit peu lié par son prophète parce que si son prophète est une défaut qu'il ne se passe pas c'est l'actuel c'est la mort qui s'en prend moi je me demandais si il n'était pas au bas de l'arrivée à l'écoute parce qu'il ne lui fait pas conscience il lui dit tu vas dans la table et l'autre encore ne sent que il n'est pas pourquoi il le mettra à l'écoute parce que s'il lui dit qu'il y a quelque chose c'est quand même pas pour employer ce serviteur on pourrait peut-être d'ailleurs encore faire un parallèle avec la réaction de la de Saracta il disait cette parole que Elie lui dit ne crains pas rentre et fais ce que tu as dit seulement avec ce que tu as fait fais-moi d'abord une petite galette et tu la porteras et tu prends ensuite pour toi et pour ton fils et ainsi parle le sonneur vous avez quelque chose une invitation à la confiance et à la foi on pourrait dire ça il dit je ne déroberai pas je veux rencontrer un table c'est le mention un table effectivement il y a une certaine une certaine une certaine une certaine donc je reviens à la rencontre entre Elie et un câble qui n'est pas absolument des plus salueuses avec des accusations réciproques mais qui ne sont pas qui ne sont pas fondées chacun a raison d'une certaine manière dans ses affirmations le roi et sa maison ne sont pas fidèles et comme telle il y a même des valeurs sur le royaume et en cela Elie a raison pourquoi il y a des valeurs mais le roi n'a pas le corps à son tour de dénoncer Elie puisque c'est son intervention qui a semé la mort en Israël en tout cas le contraste est très fort entre cette scène ici et la scène qui a précédé vous aviez beaucoup plus vous n'étiez pas dans la confrontation entre Elie et O'Rebyen qui domine la situation grâce à la sécheresse qu'il tient le roi en fou pour voir et c'est là qu'il va faire quelque chose qu'il a peut-être demandé il est allé à Akab il est allé à Akab mais il ne délivre pas le message qu'est-ce qu'il fait ? il se resitue il se replante dans la logique dans la logique de confrontation qu'il avait l'imam de sa propre initiative à Akab au début de sa décision voilà et donc au lieu de transmettre la de la de la de la de la de la Elie choisit une autre voie il renverse ses rôles établis il donne des ordres au roi qui va les éviter il va provoquer en quelque sorte une rencontre trop sommaire entre les prophètes de Bâle et lui-même la présence de tout le peuple sur le Mont-Carnel c'est tout le peuple qui est convoqué à cette confrontation sur le Mont-Carnel parce que au fond c'est bien le peuple qui est l'enjeu de la confrontation que c'est le peuple de l'alliance ou que c'est le groupe de l'alliance qui est invité à refaire alliance au début ou est-ce que ça abandonne le barrage donc il va chercher à remporter l'alliance du peuple en trouvant que le Seigneur a des vies habitables dans le ciel et il s'est mis ensemble parce que c'est pas ce qu'on a dit en fin de la suite d'un de la et donc il y a une forme d'instrumentalisation pareil il va utiliser l'information que le Seigneur lui a donné pour assurer le succès de sa cause donc à lier le peuple mais ici sa cause personnelle je crois c'est quand même ici celui-là sans Vigo qui n'est pas tout à fait absent de la vision de la de la de la du récit mais singulièrement de la de la du récit auquel on a maintenant parait la de 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 la Alors avant de poser quelques petits passages par les repères sur les pages de votre dossier vous avez une qu'est-ce que le carmel dans le nord d'Israël le carmel est d'abord une chaîne de montagne de 30 kilomètres de long et de huit de l'art culminant à 540 kilomètres de hauteur au-dessus de la méditerranée selon une étymologie possible carmel signifie la vigne ou le jardin des lieux le sens poétique si profond de la vie le joue avec l'image du carmel pour évoquer la beauté et la fécondité en raison de la richesse de sa végétation la couleur verte de sa fleur et sa faillie pour la grande variété de sa fleur le carmel est dans la bible une terre rare beauté le prophète pourquoi convoquer le peuple carmel le temps des villes semble qu'un sanctuaire dédié à bal les monts carmel étant donné un repère d'idolat il était facile de les rassembler dans leur quartier générique la déesse vénérée par les téniciens et les sujets quand il était associé à celui de bal dans son honneur des pieux de bois aché rote dressée de même que des colonnes massées bock étaient dirigées en l'honneur de bar apprenant que j'ai la belle nourrie à sa table de centaines de prophètes le paradoxe saute au lieu alors que la veuve de s'arrêt abriquait en territoire païen élie les prophètes de israël j'avais la loge en israël les prophètes contextualiser ce qui va se passer maintenant Alors ça commence dans ce on voit qu'est-ce qu'il y a une qu'est-ce qui nous fera dans cette deuxième partie c'est essayer de repérer des traces des formules qui introduisent une nouvelle salle une nouvelle étape c'est c'est Ce refrain, Elie dit au feu, Elie dit au prophète, Elie dit à Ackarbe. Et effectivement, il y a ce niveau à Elie, c'est à la manœuvre, c'est lui qui maîtrise un petit peu le... C'est à lui de ses livres, c'est lui qui fait la nuvencelle. Ackar disparaît, on voit bien que le dialogue, c'est principalement entre Elie et le peuple, et les prophètes de Bâle. L'interlocuteur principal, c'est bien les peuples. Et donc, on trouve leurs scènes, et chacune de ces scènes commence par une interpellation d'Elie à l'un des protagonistes. Alors, on va trouver ça au verset 21. Donc, Elie s'approche à du tout le peuple d'Elie. On retrouve ça au verset 22, Elie dit au peuple. Ensuite, verset 25, Elie dit au prophète de Bâle. On va retrouver ça au verset 30, Elie dit à tout le peuple. On le retrouve, voilà, au verset 34, trois fois. On va le retrouver encore au verset 40. Elie dit à tout le peuple d'Elie. Et avec ça, vous avez une sévure entre les différentes séquences de ce récit. Qu'est-ce qu'on a d'abord ? Donc, avec le verset 21. Elie s'approche à tout le peuple d'Elie, jusqu'à quand on se réveille d'un peu sur l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le, et si c'est le Bâle, suivez-le. Mais le peuple ne lui répondit pas. Donc, il y a, au fond, un peuple qui parle. Le peuple, mais c'est l'alternative qui est présentée. Le public, c'est l'utilité des yeux, et l'utilité des Bâles. Le peuple ne répond pas, d'ailleurs. C'est une bonne présence, ces années. Il s'envoie. Ensuite, reprise, Elie dit au peuple. Il va proposer une enceinte de compétition, de confrontation entre le lieu d'après-midiètre de l'Octobre, le Seigneur, une part, et le Bâle. Et donc, voilà, il propose un engagement du lieu, comme un peu pour moi, l'un. Et voilà, le livre qui répondra par le plus, c'est lui qui est le lieu. Et là, le peuple, c'est la parole des Bâles, cette parole est bonne. Il ne faut pas en dimension de l'autre, mais, au fait, ça nous va. C'est un plan duiel aussi entre lui et le prophète. Je suis restée, tandis que le prophète du Bâle, c'est un plan de croce. Oui, bon, c'est ça, j'ai dit que c'est à… Sans vous. Sans vous. Sans vous. Donc, on va avoir là… Donc, il y a l'alternative. Ensuite, il y a l'organisation, je veux dire, de l'affrontement. Ensuite, on va avoir, c'est-à-dire que le premier terme de l'alternative, Bâle, avec le « Bâle, c'est-à-dire que le prophète du Bâle, c'est la réalité. » Et puis, à partir du Bâle, c'est l'autre terme de l'alternative, le Seigneur. C'est tout nécessaire pour que le tour se passe comme dans le bâle se passe. Et puis, on a… Cette dernière partie était la conclusion et au fond, la réponse du peuple après cette confrontation. Alors, on va successivement essayer de regarder ces différentes étapes. L'alternative… Hervé, j'ai une question au verset 24. « Quand vous invoquerez le nom de votre Dieu, il s'adresse là au peuple, il ne s'adresse pas au prophète encore ? » C'est curieux, c'est comme si le peuple était du côté des Bâles aussi. Ce n'est pas tout à fait faux, hein ? Ce n'est pas tout à fait faux. C'est ça, oui. Mais… Oui, oui. C'est… C'est… C'est vrai que la confrontation telle qu'il appose au verset 22, c'est « le seul prophète du Seigneur, les prophètes du Bâle ». C'est le premier verset dans ce rapport-là. Et en tout, le verset 24, oui, ça a dit « il y a le peuple ». On nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour un taureau, qu'ils le détestent. Donc, la logique aurait fait que l'on lit « ils reprend le nom de leurs dieux, tandis que moi, j'en reprend le nom du Seigneur ». Et c'est aussi une manière que ça appelle objectivement… Objectivement, le peuple a plutôt fait l'annonce que ça a été du côté des Bâles. C'est peut-être une manière de stigmatiser, de pointer la complicité du peuple à ce type de Bâle. Alors, on peut dire ce qu'on fait après, « l'alternative est le propre force. » « L'alternative que le prophète propose au peuple, le Seigneur ou Bâle, est la suite de l'image que lui se fait le lieu. » En effet, en opposant les deux dieux fermes à termes pour une sorte d'épreuve de force, il est placé facto sur un peu d'égalité. Dans ces conditions, pour Elie, le Seigneur prévigure d'une espèce de Bâle en version plus puissante, un Bâle capable de maîtriser le feu du ciel. Elie ne semble donc pas avoir retenu la leçon de Saretha. Il avait découvert un dieu de vie qui se fait proche de ce qui est petit, loin des assentments en plus puissants. Au contraire, il persévère dans la logique qui était la scène au début quand il n'arrivait à se perdre. Je crois que c'est assez intéressant le risque de temps de préparer un long de mes vies comparatives. On a tendance à adresser ce qu'on veut quand on compare à un référentiel. C'est toujours la limite. toute la traduction de l'unique c'est de dire qu'il est plus grand que ce qu'on peut imaginer. Il y a des projections des vies sur dieu. Sans dieu, c'est un peu à l'image de Dieu. Deuxième partie, donc la partie des preuves des torts, en agissant comme il le fait, il met le Seigneur au pied du mur en l'obligeant à faire ses preuves, à se montrer plus fort que Baal, à se ranger aux côtés de son prophète. Donc, il force la mérite de Dieu. Devant une telle proposition, le peuple se montre d'accord. Quand il y a le sommet de choisir son dieu versé l'intérieur, le peuple ne répondait rien. À présent, il lui propose la vienne au plus fort, le peuple n'hésite pas. Tout le peuple répondit que cette parole est bonne. Mais où est sa liberté ? Une preuve de puissance, c'est plus facile, plus sécurisant, moins négant, mais c'est aussi contraignant. Où est la place de la foi alors ? Et ce genre de questions ne semblent pas être rééli le moins du monde, le reste hors de ses préoccupations. Donc, ce point de la, c'est aussi pour l'actualité pour la manière dont on annonce et dont on parle de Dieu. Alors, regardons maintenant le premier terme. Alors, peut-être dans la perception que vous avez encore, vous voyez qu'il y a donc cinq séquences qui se poussent à l'inche, l'alternative, l'école de force, ensuite, vous allez avoir 25 à 29 balles, le premier terme de l'alternative, verset 30 à 39, l'autre terme de l'alternative, le second, et puis, le mouvement de l'anternative, verset 40. Donc, cinq, toujours dans une musique qui se concentre avec l'extérieur au centre, c'est balles, la déconfliture du prophète de balles. Donc, ce qui va être au centre de cette deuxième partie, d'une certaine manière, c'est l'impuissance des prophètes de balles. C'est ça qui va être bien. Alors, dans cette partie centrale, on a deux, il y a deux parties qui fonctionnent. Une première où Éline ne manifeste pas trop d'ironie, d'un point de temps. invoquez-vous un taureau, mettez-vous à l'ouvrage des premiers, car vous êtes les plus nombreux, c'est peut-être dans le cadre que vous êtes les plus nombreux, ça va être compliqué pour vous. Invoquez le nombre de votre vie, mais ne mettez pas le plus. On est tôt, c'est bien, mais vous avez cette formule qui va être reprise, une 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 voix et une réponse qu'on retrouvera à la fin de la deuxième partie de cette partie centrale. Et donc, le deuxième temps, c'est à midi. Élie se demande qu'à deux, il a dit qu'il est plus fort, c'est un vieux, il a des propositions, il a dû s'accenter, il a dû faire il a dû se marquer. C'est peut-être qu'il l'ordre et il faut qu'il se réveille. Alors, il y a une dimension extrêmement ironique et en même temps, il y a une action qui est un temps d'apprendre à comprendre parce qu'il avait un psaume, il ne dorme au sommeil de l'Évierté d'Israël. C'est une image d'un... Voilà. Parce qu'il est vieux, il est toujours là. C'est ça qui fait qu'il est vieux. C'est une caractéristique de vieux. livre 15, je vais vous présenter la page 6. « Regarde le Seigneur devant moi sans relâche qu'il est à ma droite de suivre dans l'âme. » dans l'âme. Donc, il y a une efficacité de ces invocations et de ces fêtes qui s'inertient dans le temps de secte. Le secte s'attend des invocations des procès de Bâle. Donc, c'est que vous le fendez. D'abord, on va faire le travail dans le théorie et le théorie et puis, on va le voir après une minute dans une activité au rejet de ce qu'il y a. Donc, voilà. C'est une magnifique démonstration d'un tout-cien. et on voit Maxillent 7 et lui qui ont son ironie. Moi, je dirais plutôt qu'une arrogance motée. On est aussi dans le voisin du lé comme si il avait fait des autres qui a été pour lui une victoire personnelle. Et c'est là qu'il va mettre en scène de manière très très soignée. Il y a vraiment un travail de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Le sacrifice que Dieu va agréer et qui n'a un peu de choses à tomber. Alors, vous avez d'abord une référence qui est qu'il réparera le texte du Seigneur qui avait été démonté. Donc, cette dimension de restauration, de réparation ayant cette idée reconstituée un peu comme sur l'épisode du monde dans le livre. Il dit ce qu'hier d'après le nombre des tribus de fils de Jacob à tout cette parole du Seigneur avait été avancée pendant ce rare de Saint-Mère. Alors, ça, c'est un fait, bien que dans la situation politique de l'époque, le royaume d'Israël et le nord et le d'Israël et le d'Israël ne sont pas un détail mais un signe lourd de signification. Le Seigneur n'est pas seulement le Dieu d'Élie mais le Dieu du peuple d'Israël. Et ce peuple, malgré la division en deux royaumes, demeure un, il est Israël qui est moyennement fort contre Dieu et contre les hommes. Élie espère son mémoire tangible de l'histoire sainte, histoire d'élection, de prédirection et de salut dans le peuple qui a été dédié. La foi d'Élie s'inscrit dans la foi d'Israël, elle en est comme la quintessence et lui agit et s'engage portée par la foi des peurs. Les filles d'Israël se sont approchées du prophète comme pour être rassemblées par lui dans la foi au Dieu unique. C'est le peuple qui porte le sacrifice qui va être fait. Avec ces pierres, Élie rebâtit un autel au nom du Seigneur puis autour de l'autel il fit un procès d'une compelante d'Océagrin. Il disposa le bois, dépoussa le taureau et le plaça dessus. Élie, en poussait quatre jardots et versait-les sur le loco que sur le bois. Il vit encore une fois, il le tire une deuxième fois, Élie, une troisième fois, il le tire une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et en poussait même le procès. Évidemment, là, on participe vraiment de la dramatisation du bâcho, de la théâtralisation parce que, évidemment, on ajoute de la difficulté pour que la victoire soit plus impressionnante. Alors, ce qu'il dit en passant avec la difficulté de taille, en période de sacheresse, il peut y avoir autant de temps que c'est l'eau. pour que la victoire soit plus impressionnante. Voilà, c'est tout en respect. C'est un dictant. Alors, on peut essayer de voir ça de manière très positive. Les storeurs proposent ça en disant ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens canadaires qui sont égérés par les storeurs. Et donc, c'est là que ça a très intéressant, c'est la prière de la prière parce que sa construction est vraiment passionnante. Comment est-ce que c'est construit ? Essayez de lui mettre les 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 paraître un peu plus loin. Que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu. C'est l'équivalent et qu'à la fin, que c'est toi qui ramène vers toi le cœur de ton peuple. Ramener vers toi le cœur de ton peuple, c'est le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, le premier terme, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que c'est toi qui ramène vers toi le cœur de ton peuple, c'est-à-dire qu'au Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, vous voyez un peu la même structure concentrique. Que fait que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, mais qu'est-ce qui est au centre ? Que je suis ton serviteur, que ce n'est pas ta parole que vous faites toutes ces choses, « Réponds-moi Seigneur, réponds-moi que ce que je sache que ce soit… » Donc, la construction même focalise sur la demande personnelle et d'écoquer un peu les objectifs, les objectifs, les objectifs, les objectifs. Donc, la composition concentrique est éloquente. Donc, il vient apparaître dans notre centre du texte « Celui-ci est engagé par deux, trois casistes d'antique, précédé et suivi d'une qualification du Seigneur, Dieu des Pères, qui ramène le cœur du peuple à la société et à ses traditions. » Mais au centre, il parle surtout de lui. C'est lui qui sert à être reconnu comme authentique serviteur du Seigneur, qui agit selon sa parole. Donc, au cœur de son invocation, Élie révèle donc sa préoccupation centrale, être reconnu lui-même. C'est pour cela qu'il dit et demande une réponse de Dieu, mais en même temps qu'il se trahit, c'est ainsi qu'il ment. Parce que, contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas par la parole du Seigneur qu'il a fait toutes ces choses. Le détenteur de la famine, ce n'est pas une demande de Dieu, ce n'est pas dans la parole de Dieu. L'agression du roi au porte-malheur, quand il a conçu le poids, le porte-malheur, etc., que Dieu ne lui a pas demandé. Peut-il, comme il dit, convertir le peuple, ramener à la fois de ses pères ? Non, dit Damien. Il cherche à le convaincre en lui assidant une preuve, sans appel, dans cette démonstration de puissance dont il a élaboré le scénario. Tout cela ressemble bien plus au Dieu qu'il a inscrit à Théry de la mort, en s'arrêtant. Je crois que la construction du récit nous permet quelque chose de la disposition, qui sont encore celles de l'éliminement. Alors, on a un véninement, c'est-à-dire une partie qui n'est pas un véninement pas particulièrement pacifique, puisque, c'est la réaction du peuple. Le peuple se jette un passe contre terre. Alors, on fait ça, je crois qu'il y a un côté très… Quand il y avait l'indication, si on ne pensait pas d'un côté sur l'autre, c'est le premier que Dieu qui l'écute. Je ne sais pas qu'il y avait un choix, il y avait une liberté. Là, on ne confère la face contre terre. Il y a un sentiment plutôt de confiance. C'est la fin, c'est une forme de confiance. Voilà, on a vu le peu de la fin de l'éliminé. C'est pas vraiment du genre… La liberté est un peu… Il y a une grosse fin. C'est une autre, c'est une autre, c'est un peu… Alors, comme vous avez vu, c'est très bien sur le public. C'est par les yeux. Quand on a connu ce que c'est que l'admement d'un livre, on a fait ça avec un certain nombre de choses. C'est ça. Voilà. Le peuple se soumet au Seigneur qui est Dieu, au Seigneur qui est Dieu, et pour cette chance ultime, c'est le massacre des prophètes de Bâle. Alors, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas vraiment disant. Je ne parle pas trop. C'est intéressant de regarder sur la page 5. Je vais contextualiser un petit peu. Vous avez un texte qui évoque la loi d'Italien. Répondre à un crime par un crime égal et non supérieur. Elie refait l'autel du Seigneur, décrit par les partisans de Bâle, selon le modèle de solide bâti par Moïse, après l'alliance final. On ne peut pas voir, mais déjà, on n'en a pas dit. Il n'est pas besoin. Elie ordonne à l'Europe de se saisir des prophètes de Bâle. Il est pédécent entre les Turants et les Égards. Cela nous choque l'évitement aujourd'hui, mais la justice de l'époque, c'est la loi d'Italien, évoquée par Moïse. Il faut répondre à un crime par un crime égal, mais non supérieur pour contenir la vengeance. Puisque les prophètes du Seigneur ont été massacrés, les prophètes de Bâle tenaient le responsable de ce massacre, voire se prégorgés. En autres, ce sont des prêtres en sacrilèges qui poussent le peuple à l'idolatie. À ce crime religieux, Moïse n'avait jamais trouvé d'autre opposition que la mort. L'emprise de Bâle, la puissance de la reine Jézabelle, la versatilité du peuple, la cruauté des murs du temps, ne laissait pas aux prophètes du Seigneur le choix des moyens. Et il réalise ainsi tout à la fois la punition du péché de la fille, la vengeance des prophètes tués par Jézabelle, et la succession en Israël des cultes de Féniciens. Il s'est jeté ainsi à corps par lui dans un combat inséparablement religieux et politique, dans lequel il risquait sa propre vie. Alors, il y a aussi le texte à gauche. Alors, la première partie en haut, c'est plutôt la fille, mais je vais vous l'appuyer. Mais tout à la fin, vous avez la descente du feu convainc le peuple que l'éternel est une seule vie et que Bâle, le plus mis d'homme sans pouvoir. Quant à la mort des 450 prophètes de Bâle, elle rétablit la justice. Le narrateur dit qu'Élie puisse saisir les prophètes de Bâle et qu'il puisse descendre au torrent de Pichon, où il les égorgea. Il est possible qu'Élie n'ait pas tué ni même des hommes, dit dans le nombre exé, mais qu'il ait reçu la séance de toute seule personne. Cependant, le narrateur laisse le verbe égorger au singulier pour mieux souligner la responsabilité du livre. Le dernier encadré, qui débatte sur la question de la violence et de la violence dans la ville, le prophète lance un véritable défi au roi et au peuple misral, une sorte de tournoi dans lequel les divinités en présence ont pu montrer leur psychocité. Il désire que le peuple sache clairement de quel côté il est vrai lieu vers lequel il doit se tourner. La scène ressemble à ces tournois du Moyen Âge où l'un des protagonistes en appelle le jugement des lieux. La prière prête à Baal et El-Shirah par leurs 450 prophètes, la luthérienne, alors que celle de lui s'avère efficace, la suite est moins doréeuse. Au départ, il imagerait une fois sans paille pour le Yagé, le libérateur d'Israël. Pourtant, sa connaissance de lui reste partenaire. L'image qu'il se donne de lui est encore proche de divinités païennes, mais en plus fort et en plus grand. Il croit pouvoir s'autoriser de ce qu'il sait de lui pour faire massacrer les prophètes de Baal. Cette image parcellère de Dieu est souvent celle qui traîne dans nos esprits. Chacun de nous croit connaître ce dont il parle. Lorsqu'il est en Dieu ou le Dieu, il est en Dieu. Alors, je dis aussi, Wena, la violence délie contre les vingt-puites est celle de la violence du peuple et c'est le massacre des prophètes de Baal. À nouveau, Élie prend le parti de la puissance qui donne la mort. Il ne convertit pas le peuple, il l'embrigue dans sa levée de puissance d'esprit identique à celle de Jézabel, la rime fidèle de Baal. Il prétend ainsi assurer sa victoire, tout en s'il est également celle du Seigneur puisque c'est lui que le peuple choisit de préférence à Baal. Le prophète n'a pas fini de savoir son témoin, alors le prophète va pouvoir à nouveau braver le roi inférieur. Donc vous voyez cette idée, le livre de confrontation et le livre de violence qui est très présente dans son esprit de type de débit de l'essence. Donc la leçon clairement de l'éthérique de Sarita n'a pas porté et il va falloir attendre de leur aide de ce qu'il y a. Alors, on en arrive à cette dernière partie. c'est l'interlocuteur qui tend, parce que là c'était le peuple et là on revient à l'éthérique. On dit à l'éthérique mange et doit faire le grondement de la geste de l'entrée. C'est un peu surprenant cette éthérique. Le monte, mange et doit faire le grondement de la geste de l'entrée. Donc, c'est plutôt à entendre peut-être comme une question évidemment prophétique. C'est ce que dit le soir. Pourquoi il invite le roi à manger et à boire ? C'est une prophétie. La famine est terminée. Le prophète qui tue, se termine à terre et est devenu à nouveau un endiant qui est incorporellement sous les régions de l'homme de l'anglais. Donc, c'est la prophétie, la pluie, on sait que la pluie va revenir. Dieu va décharger de l'annoncer à un câble et il finit par le faire. Il finit par annoncer après une carité qui n'était pas dans le programme et qu'il a lui-même posé. Il finit par accomplir et livrer la prophétie qui est une vérité qu'on fait. Montement, je vois car l'événement de la guerre se contente à entendre comme pas forcément un repas que le peuple est en vrai mais si on parle en fait de l'anglais et de l'anglais et de l'anglais c'est une manière de dire c'est la fin c'est la fin de ce texte et de l'anglais c'est la fin qui est toujours à son revenu. Donc on est dans quelque chose qui est ça part à faire l'histoire de l'événement sur les balles et sur un câble. c'est la fin de ce texte et la fin de ce texte on voit une dimension qui est de l'événement qui permet se prospère à terre et il y a l'événement de l'événement et il y a son serviteur il montre donc regardant en direction de la mer cette fois il trouve que le serviteur y retourne c'est-à-dire que la fille elle a une faute et ça c'est intéressant puissance c'est pas voilà le feu et l'événement c'est ça c'est ça c'est ça la fille c'est un petit peu elle arrive comme un nuage gros comme un point et ça n'a de la mer il faut y retourner cette fois ça c'est intéressant parce que ça vient de dire qu'elle a pas la main quand même elle a pas la main c'est ça oui mais la différence la différence c'est que lui l'artu arrive donc c'est pareil parce que sinon tu déconsidères et là ça aurait l'air pas très fin non il y a vraiment cette question là C'est seulement après avoir largement exploité l'avantage que représentait pour lui le fait de savoir que le Seigneur avait décidé de donner enfin la pluie, qui est venu en transmettre le nom du roi à table, cette annonce n'a pas le même sens que ce prophète l'avait faite de sa première rencontre avec le roi. Désormais, elle indique l'entre-absolue, tandis que le roi, sur l'ordre du prophète, va consommer sa défense. Monde-mange et boire, la carte ne monte pas pour manger et boire. La mise en scène de la pluie à Vélie au sommet du Carmel doit être donnée à penser que ce n'est pas la parole d'Élie que la pluie revient dans l'interrogation. On ne peut en mettre plus. Moi, je pense que ce que je fais, c'est que le fait qu'il n'y ait pas cette automaticité et qu'elle n'arrive pas à faire tout, ça montre que l'Élie se laisse un peu mariner son prophète. Ce qui est désiré n'est pas dans le sens narcissique, mais dans une dimension fédérée. Il n'y a pas de comprendre à son prophète que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il reste que la fin de la scène insiste encore sur la victoire du prophète. Il précède le roi de retour dans sa capitale. Une fois encore, le Seigneur lui permet de prier en fait son adversaire mondial, la main du Seigneur qui se roule, qui courut en avant d'un câble de ce qu'a dit le roi. Il est porté au-devant du carré. Après, il y a aussi une dimension de construction du récit. Il faut, voilà, tout pareil, on est dans la victoire parfaite. Là, Élie a emporté une victoire à la tête de l'Élie. Sauf que, le passage qui vient de venir immédiatement après, après la victoire d'Élie, c'est la défaite. Avec une réduction de la reine d'Isabelle, qui est le premier verset du chapitre 19. Acabre parla à Isabelle de tout ce qu'avait fait Élie et de tous ceux qui l'avaient tués par l'épée, tous les prophètes. Isabelle envoie un message à Élie pour lui dire que le Dieu nous fasse aussi encore cela si demain à la même heure ce n'est pas que l'Élie, ce qu'il y a fait de la mort. Donc, il était au final, et hop, il va se ramasser et le sentir. Il y a aussi quelque chose là que l'on peut accueillir comme étant quelque chose de l'ordre de la fédérégorie. Il va essayer de comprendre des choses à son propre tête et à son âge, ça sert à ça. Ça n'a pas marché pour faire que l'enseignement soit peut-être plus marqué, soit peut-être plus ferme, que ce soit complété. Je pense qu'il y a là aussi une espèce de vœu. Je crois que c'est du... de la histoire cartéienne, donc c'est très bien. Donc voilà, on peut très vite... Et le récit est aussi concret de cette manière. Voilà, mais donc ça, c'est... Je vais vous montrer un peu de l'histoire de la suite. C'est bien. Parce que la suite de la suite, c'est un certain disinant, avec le visage de Doreb. C'est beaucoup, beaucoup inspiré dans l'interprétérature. C'est la relation de l'histoire de Doreb. C'est un tremblement vert. C'est un peu de l'histoire de Doreb. Il vaut mieux répéter la question, peut-être. Voilà, je sais pas. Vous entendez, vous, derrière les caméras, ou pas ? Est-ce que vous entendez mieux ou pas ? Oui. Non, mais je veux dire, on a l'impression qu'à nouveau, comme souvent dans un certain restaurant, on a un truc jusqu'au boutiste sur la réussite, l'échec total. Et puis ça se traduit par soit il y a 3000 morts, soit il y en a un qui triomphe, et puis à chaque fois, c'est le bon Dieu qui est gagné. Et en fait, derrière ce truc-là, moi, ce que je comprends aujourd'hui, c'est le fait que c'est plutôt dans les subtilités, on ne va pas jusqu'au bout, que Dieu fait comprendre quelque chose. Tout en restant, disons cohérent, j'ai envoyé mon prophète, c'est que des trucs qui marchent, mais quand même, je lui mets des petites chiknodes pour que... Et alors, finalement, c'est tout un truc à les débusquer. Je trouve que c'est un... D'autres... Non, Marc, Oui, ça, c'est très juste ce que tu dises. Alors, si je suis... Au Galate, Saint-Paul parle de la loi comme un pédagogue. Et je pense que c'est quelque chose d'assez juste là-dedans. Parce qu'on voit, par exemple, dans le récit de la Genèse, comment la loi évolue. Notamment par rapport à la question alimentaire. Donc, vous êtes dans le premier récit de la création. Vous avez... La nourriture de l'homme, c'est... Elle est... Ils sont véganes. C'est complètement véganes. Après, c'est seulement après les débus que l'homme se voit autorisé de manger aux animaux d'avoir une nourriture carmée. Mais avec une limite déposée. La limite, c'est du sang qu'il n'en prendra pas. Carme-sang, c'est la vie, c'est le lieu et ça ne t'appartient pas. Donc, il y a une limite qui est posée. Et donc, il y a un refus et je pense que c'est le refus de la totalité. Refuser que... Refuser que... L'homme réponde à une maîtrise totale. C'est le refus de la totalité. Et donc, c'est dans une limite qui est posée. Pour ça, aussi dans le livre de genre, quand on dit que ça agresse aux autres, je n'en ai pas plus loin. Il y a une limite qui est posée. Et cette idée de limite, je pense qu'elle est intéressante. La question anthropologique est importante aussi quand on parle de sobriets, de heureux. C'est aussi un peu cette dimension-là. C'est-à-dire que dans le récit de la Genèse, on a les sables états. Tous les arbres de la Genèse pourraient manger mais il y a des solutions qu'il n'y a pas comme un pour la totalité. et la critique du serpent sera précisément de pointer le manque à l'éducation et d'oblitérer la généralité de ce qui se passe. mais il y a toujours dans cette idée de poser une limite, je crois que c'est par ce biais-là que Dieu apprend quelque chose comme sans doute des parents en faisant des minutes, pas en interdisant en interdisant beaucoup mais en faisant des minutes. J'ai pas vu le film de Galen Madé qui arrive un peu que c'est parce que les parents auraient une minute qui n'enferra pas dans une crise interdite et d'un temps de graisser et c'est pour ça qu'il a retrouvé très mal. C'est le début d'une conversion. Voilà. Voilà. Donc je vous ai déjà à... On ne vous a pas spoilé la fin du film de Galen Madé mais moi je vous ai déjà spoilé la suite là. C'est pas tout trop souvent. Ça va mal commencer pour notre ami Elie. Et donc on se retrouve le 5 janvier pour connaître la suite de cette révélation. Ça va, c'est l'article que vous reviendrez en deuxième semaine. Voilà. Donc on se retrouve en janvier. Je vous souhaite à tous et à tous si je ne vous vois pas d'ici là un bon temps d'avent à Joyeux Noël et puis voilà. À l'année prochaine. Merci. 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 à vous et d'eux-mêmes. Merci. Bonsoir. 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 Bonsoir.